C'est TIPA, début de cette reset de cas d'égalité de grand final donc il n'y a pas plus grand final que ça, il n'y a pas plus grand final que ça, il n'y a plus grand. Alors c'est effectivement une grand final de la grand final qui est 100% Genève, c'était une grand final 100% Genève. Et ça fait rager tout dire qu'il utilise des vieux arguments démographiques pour justifier son infériorité. On dit la Clément, ça c'est vrai. La Clément va lui justifier quoi. Et on en a pour commenter. Anyway, ça joue, ça joue, ça joue. Et donc pour l'instant Noé qui est dans une bonne phase positionnelle, qui a réussi à mettre Yoshi offstage. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pas la civilité ! Il a encore son air dodge. Ouais ouais, c'était sa dernière option. Mais c'était sa dernière option effectivement, il pouvait couvrir l'air dodge. 3-0 avant. Thomas qui demande le score, je l'ai répondu. Ça tue pas, ça tue juste pas ici. Ça tue juste pas, l'œuf qui permet de contourner. Ouais, j'en ai qu'il pique vraiment son œuf rarement l'air dodge pour revenir sur le terrain. Ouais ouais ouais. Parce que comme je l'ai dit avant en fait, il concrétise toujours, il arrive toujours à trouver un moyen de trouver une utilité à cet œuf. Absolument, absolument. Et il a besoin de, il a besoin aussi de son air dodge au cas où il finirait un petit peu plus bas que... Là l'air dodge va plus loin surtout. Clairement plus loin que le deuxième œuf qu'il a fait là. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour l'instant, une stock a été prise des deux côtés. Et c'est Noé pour l'instant qui trouve une petite conversion au nerf. Encore un nerf, le fer, il met Yoshi upstage. Il parvient à contourner tous les œufs et un back air pour intercepter la jump get up. Et un deuxième back air encore pour la jump get up. Où il arrive avec dodge, deux justesses sur le stage. Mais encore une fois, un nerf. Darn trop au back air, oh là là. Mal l'œuf qui touche comme au starter. Un petit up air, up air, up air. Non, cette phase de Noé. Il a préféré garder un stage control plutôt que d'aller grid. Ces deux uppers peut-être qui ont été... Si le premier uppers est true, le deuxième est true aussi. Cette phase. Cette phase. Il a préféré garder un stage control. C'est vrai que c'était difficile de trouver le premier up air. Ouais. Le back throw. Est-ce qu'il va réussir à punir ? Toujours avec un down air. Ça a rarement porté ses fruits. Peut-être qu'il devrait essayer avec un... Je suis pas là pour coacher, mais moi je faisais ça avec un nerf. Ouais, ouais, ouais. Je dois pas dire ce genre d'informations en vrai. Quand les joueurs nous entendent. Ouais, bien joué la dash attaque. Oh le kill. Oui. La dash attaque qui profite de l'invincibilité. Ah c'est un vrai mauvais sens. Pour tuer ce double seau de Yoshi. On rappelle que Yoshi a l'invincibilité sur son double seau. Jusqu'à ce qu'il fasse un move. Et donc la dash attaque de palu vu qu'elle est invincible. Elle sera parfaite ici pour le punir. Dans la mesure où si Yoshi fait un move à la fin de son double seau. Magnifique. Il perd l'incivilité. Ça permet de le couvrir d'habitude. Mais là, la dash attaque de palu. Le forwarder de Yoshi qui a réussi à remettre les stocks parfaitement Yvonne. Et même à reprendre un petit lead. Un petit upper qui avait 25 dégâts. Il était dehors de l'off. Juste quelques frames. Il faut savoir que dans l'off tu te prends beaucoup moins de dégâts. Ouais. Et là, bien jouer le nerf. Bien jouer le nerf. On prend le maximum gaming encore. Les foundies. Encore cette situation. Il a gardé son seau. J'essaier à trouver un forwarder en désavantage. Ah qu'est-ce que c'est sérieux. Qu'est-ce que c'est sérieux. Ouais c'est... Qu'est-ce que c'est sérieux. Oh la ouf la tech. Bien jouer la tech mais le down B. Oh la la. J'hab down B. On est sur Smash 4. Et le Smash qui prend la stock. Magnifique. Bien jouer de la part de Zudenka. C'est ce qu'on disait. Il est fier et il va pas se laisser abattre comme ça. Ouais. Allez on est parti. Deuxième game. Comme toujours Destination Finale. On a beaucoup de goût aujourd'hui. Non on change pas les habitudes. Dans un PS2. Full PS2. Encore les fundies. Les fundies qui vont mettre les 40%. Ouh c'est pas passé. Je sais pas si j'appelle ça les fundies ou le maximum gaming. Mais quand je dis maximum gaming ou fundies. Enfin c'est fou. C'est le ner 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 ner. Fer. Backer avec toujours les mix-ups. Oh non. Ouais. En attendant les fundies et le maximum gaming. Ça fait 100% d'avance. Et ouais. Pour la palude de Noe. Il va faire. Magnifique. Ouh là. Le backer qui va coûter cher. Il a arrêté. C'est difficile de punir quand t'es vraiment tout près du ledge. Avec un autre backer. Ouais. 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 Il a vraiment des bonnes hitbox. Des bonnes hurtbox. Valorant le personnage. Il panique. Il panique. Le forward air de Palizina. Tu panique au l'air. C'est vraiment chiant. Ouais. Encore une fois. Le BTP. Bien joué. Bien joué. Le side B. Et là. Seulement. Seulement 50%. Ouais. Au moment où je le dis. Il se prend une bonne conversion. Tac. Et ouais. Il était juste trop long. Oh. Bien joué. Encore une fois. Alors vraiment. Oh la la. Qu'est-ce qu'il est chaud. Le nombre de fois. Ouzoud a intercepté. Et là. On a les. 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 Qui est trop trop forte. Donc le chi pour repunir. C'est loin de l'ingain. C'est vraiment trop trop fort. Et ça s'est fait nerfer. Ouais. Il arrive pas. Il arrive pas à trouver le kill. Et chaque fois qu'il essaye de commit. Pour trouver un kill. C'est. 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 Ouais. 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 Ça tape sur le seal. Ça tape beaucoup sur le seal. Mais les deux personnages. N'ont pas vraiment d'option. En tough seal. Qui tue. Et voilà. Ça punit. Le saut. Au smash. Je veux toujours revenir. C'est comme ça. Je ne sais les maîtres. Qui se. Très. Très. Très excellent. Dans la game. Avec ce backer. Même si là. Il est quand même déjà. Largement un kill person. Sur un backer. Par exemple. Ouais. On va faire un backer. Qui peut tuer là. Limite le back trop. Y'a belle couverture. Il revient. Et limite le back trop. Mais partout. Mais partout. La conversion à l'oeuf. Et tout faire. C'est fantastique. C'est fantastique. Et Noé qui se pose. Qui souffle 2 secondes. Parce que là. Il avait un avantage décisif. Et la route tourne à tourner. Et la route tourne à tourner. Exactement. Exactement. Et alors. Il s'est posé. Pour souffler. Il doit bien rester dans son game. Il doit bien rester dans son game. Il doit bien rester dans son game. Il a touché. Avec son side B ici. Bien. Oui le pivot. Ca va tuer. C'est quand même assez even. Il a juste qu'à trouver. Les fond 10. Pour remettre encore. Oh le nerf. Il avait bien gardé son saut. Il avait bien gardé son calme. Venir ledge trap. J'ai entendu d'ailleurs qu'il gueulait. J'étais là. Il se passe quoi ? Il a 0 ouais. Ah le downer. Avec un bon retreat. Il ne faut pas laisser pas Lieutenant. Venir mettre cette dash attack. Ouf. Le pivot grab de Yoshi. Qui va super loin aussi. Mais qui a énormément de lag. Mais ce qui est pratique. Les personnages qui ont beaucoup de range. Qui font des pivot grab. Bah c'est tellement loin. Que c'est plus dur à punir. Ouais ouais. Autant en profiter quoi. Absolument. Zoude là. Qui peut mettre un up smash. Oh là là là. Le up smash va pouvoir tuer. Attention. Ouais. Il le cherche. Il le cherche. Et c'est assez hypnotisant. Ces phases de neutrales. Là où vraiment Zoude reste à distance. Balance des oeufs. Très très safe. Il mix up un grab de temps en temps. Et Noé pareil. Qui reste aussi très safe. Il se danse vraiment l'un autour de l'autre. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Ça fait 2-0. Là il est en train de. Ça fait 2-0 pour Zoudenka. Effectivement. Il peut remettre les polluels à l'heure. Alors que Noé avait vraiment une bonne avance sur cette deuxième stock. Et jusqu'à cette conversion à Love Into Fair. Qui lui a coûté un reversal assez redoutable. Assez redoutable. Non non mais Sapanutena. Elle est solide. Je pense que. Elle est au dessus du level de tous les autres. Je ne sais pas. Ça fait longtemps. Peut-être non. Il est solide aussi. Mais ça a pas lui. Le Wario est bon. Mais c'est pas sa palue. Il y a pas de raison de changer. Et là il joue contre Zoude. C'était close. C'était close. Il ne peut pas changer. Il joue contre Zoude. Il n'a pas besoin d'un pocket. Il ne va pas voir le 3-0 avec. Il a besoin de sa palue. Il a juste besoin de step up. Comme on l'attend. Mais pour l'instant. Pour l'instant c'est bien. Pour l'instant c'est bien. Et alors là. Le secret en fait. Pour Neo. Ca va être de réussir à rester ultra safe. Comme il arrive à le faire. Et comme il a réussi à le faire. Quand il a gagné 3-0. Au préalable. Parce que là. Il a ses 100% d'avance. Et s'il arrive à rester safe. Et à juste. Y aller par petits échanges. De petits pots. D'un côté et de l'autre. Il va se retrouver avec un avantage. Et il faudra rentabiliser là-dessus. C'est ce qu'il avait très bien fait. Sur la game précédente. Le seul problème. C'est qu'il faut. Une fois. Il suffit d'une ouverture. Une conversion. Zoude. Il peut t'exterminer là-dessus. Donc. Voilà. C'est un exercice de concentration. Presque. Un truc de Moine Shaolin. Où tu dois vraiment rester. Tout ta game à fond. En étant hyper rigoureux. A partir du moment où. Tu as ton avantage contre Zoude. Ouais. C'est tout à fait juste. C'est un truc qui fait peur. Mais moi je me fier dessus. Quand je jouais contre Zoude. Tu ne takes pas ce truc. Ça fait peur. Et ça sort. Ça sort super vite. Ça fait peur. J'ai fait un peu le placement produit. Mais c'est comme le downhill de Rob. C'est des moves qui n'ont pas de raison. De sortir aussi vite. Et qui t'envoient en take chase. Et c'est. Yes sir. Yes sir. Comme d'Iron. Le maximum gaming. Pour une fois. Les 40% qui sont là. Bien joué. Le double fer. Pour passer au dessus du grab. Ici. Ouais. Et là. On a vraiment une vraie stock d'avance. Pour Noe. Ouais. Là. Il va prendre. Vraiment à. Sortir les pouces du cul. Ouais. Il est bouillant. Il est bouillant. Là. On a senti. Là. Il y avait deux petites phases. Il passe de nouveau. Un micro dash back. Pour contourner. Juste trop loin. Juste trop loin. Pour contourner le fer. 30%. Aïe aïe aïe. Il a renté le reverse. Ouais. Dommage. Toujours donner des oeufs. Mais Noeck il se les prend pas ses oeufs. Quand il est au sol. Il se les prend pas. Il se prend aucun. Il met toujours une hitbox devant. Ou toujours un shield devant. Ouais ouais ouais. Très très fort pour contourner. Ouais bon voilà. Il suffit qu'on le dise pour. Et oui. Comment t'un turker. C'est ça. Comme d'hab. Ouais. Il est très bon drift. Très bon drift. Très bonne combinaison de drift et de fastfall. Après ce double jump. C'est à dire qu'il a double jump. Ça grille une option. Mais il l'a grillé de manière rentable. Puisque ensuite. Avec justement ce fastfall et ce drift. Il a pu mix up totalement sa position. Et contourner du coup le fer de Yoshi. On va jouer où là ? Le down smash ici par contre. Qui a failli prendre la stock. On n'y est pas encore tout à fait. Et on va y être maintenant. 111% de retard. Il y avait une mauvaise DI je pense. C'était pas la DI optive. Je sais pas s'il aurait pu survivre mais. Peut-être. Il est parti très très très. Ouais ouais. Il va faire. Non. Il avait confiance. En la capacité de Zuda DI correctement. Il a pas tenté de faire direct un petit backer après la down throw. Parce que c'est pas trop si c'est bien DI. Il a pas pression encore. Ouais bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué là. J'ai failli mettre tout le setup en. Mettons mon pied sur un fil. L'interception en tout cas. Du saut out of shield depuis la plateforme. C'était très bien joué. Et donc le pair de palu qui prend ici. Qui permet à Noé d'avoir une stock d'avance. Et il a réussi à faire exactement ce qu'on disait au début de la game. C'est à dire à conserver son avantage. Ça passe plus ça. Il a joué réglo. Et il contourne tous les gimmicks effectivement. Les pseudo gimmicks. Parce que ça fait vraiment partie du game plan de Zud. Mais il contourne tout. Et là il trouve des très très belles conversions. Franchement c'est excellent ce que Noé est en train de nous faire. Il est en train de repasser en mode Super Saiyan. Même s'il a attention. Ouais ouais ouais. Ça aurait pu être du cheese. Ça aurait pu être du cheese de l'extrême. Mais il l'a évité. Il trouve la back throw. Il trouve la back throw. Il va le remettre off stage. Ah dommage. Il a pas réussi à shield juste. Oula. Ouais. Ça commence à... Oh big neutral vie. Il passe pas. Lefty. Il trouve le dernier. Il trouve le dernier encore une fois. On va pas tuer. Ça va être beaucoup de 35 dégâts. Donc là je pense qu'il a pas pour tous les 35 dégâts. Je pense qu'il a pris bon bien 25. Oh la la. Dommage. Ouais c'est le classique. Tu sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Le premier tu peux faire back air 1 2 upper. Le deuxième ça te met en Texas. Ouais ouais. Et là. Une légère réduction. De l'avance. Même si il y a encore 100%. Et là par contre. Il va trouver la back throw into back air. Non juste pas. L'instant double jumper. Il ne prend pas de risques. Il n'y a pas d'air d'autre du coup. Non non. Je me mets en davantage. Je me fais pas tuer. Le dernier hit. Le dernier hit du downer. Qui a touché. Et qui a failli enchaîner sur un fer de la part de soude. Mais juste pas. Oula. C'était dangereux. Là il a plus de saut. Il est dans le caca. Oh il est dommage. Il l'avait gardé. Il l'avait gardé. Dans le downer. Les 25 dégâts. Hopper hopper hopper. Juste pas toucher le sol là. Il a peut être plus fast fall pendant le downer. Pour essayer de retoucher le sol. Et d'input le sol plus vite. Pour pouvoir faire en sorte que ce soit true. Il y a encore 2 oeufs sur la plateforme. C'était mal quand t'es sur une plateforme contre Yoshi. Parce que sur PS2 le smash lisse tout. Et là on était à 1 mm d'avoir la dash attaque de Paluk a pu sortir. Qui aurait évidemment tué Yoshi. Mais ça meurt pas. Mais ça meurt pas. Mais il est à 60%. Mais il est à 160%. Et oh la 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 la. Ca tue pas Nadia. Ca tue pas. Il est toujours là. Il est autour là. Oh la la il est autour de là. Fais pas de connerie Nourier. Reste saut. Fais pas de connerie. Reste saut. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Mais quel animal. Voilà. Mais quel animal. Mais quel animal. Wouuuu. Autorité. Quel animal. Oh la la. Il était à 170% pendant toute la dernière stock. Il a comeback ces gros morts. C'est pas où. C'est extraordinaire. Zoudenka format des clutch. qui nous a fait une dinguerie et qui prend ce dernier bo5 3-0 contre nous et qui prend le tournoi bravo à la team snudenka du coup qui remporte qui remporte cette waffle home et on félicite évidemment la team gaming des fiers deuxième des fiers deuxième et donc bravo vraiment à la type à la team snudenka qui est venu chercher cette victoire d'outre-tombe en reset en d'abord le briquet le braquette de la green final dans les arceaux sont les arceaux c'est déjà très difficile c'était attendu mais non négligeable ça vaut la peine c'était quand même le plus dur et ensuite en venant reset enfin venu égaliser de nouveau en gagnant le 2v2 une deuxième fois c'est vraiment leur skills de 2v2 là aussi ils ont bien ils ont bien porté et ensuite avec ce 3-0 autoritaire de zoud voilà bien joué bien joué bien joué et donc c'était c'était beau ladies and gentlemen c'était la waffle home on en profite pour remercier waffle qui nous a permis en cette période de covid en respectant les règles sanitaires nous a permis de jouer en off ça fait du bien tout le monde ça c'était vraiment chouette initiative et il y a des trucs en préparation il y a des trucs en train de cuisiner là de gentiment it's cooking donc restez connectés suivez tout ça de près parce que ça va débarquer bientôt grâce aux skills de notre waffle national le théo lausannois infamous qu'on ne présente plus de ce qui a fou ë pas un peu plus débarquer donc je peux vous dire ici laissez le faire une question un peu plus que de ce qui me permet il y a d'autres ça t'est encore beau il y a d'autres aujourd'hui le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501